Musique Musique Hey ! Coucou vous ! Coucou toi ! Comment ça va ? On se retrouve pour un vlog ! Je pars en Espagne avec Tom et la famille de Tom. On est le 11 août et il est à peu près 11h40. On part à l'Escala. Escala c'est à peu près là. Voilà. Je n'y suis jamais allée. Ça va être cool. Ça va être l'occasion d'un peu plus bosser mon espagnol parce que pour ceux qui ne savent pas en septembre je commence une formation d'espagnol pour mon kiff. Je vais rapidement faire mes bagages. On va rester 5 jours jusqu'au 16 août en Espagne. On a loué un Airbnb. On ne prend pas le chien. On va l'amener chez les grands-parents. Pour ceux qui me suivent j'ai adopté des tortues il y a 2 semaines maintenant. des bébés tardies elles sont comme ça. Elles sont trop mignonnes. Moshi Moshi et Bubble Tea. Et le terrarium est vraiment autosuffisant. Je vais vous montrer vite fait mais on n'a pas trop le temps parce qu'il faut qu'on parte. Un vlog ça consiste en quoi ? C'est tout simplement je vais te filmer les moments les plus as ASMR de mes petites vacances. On est parti. Je suis trop contente. On est parti pour faire ma valise. Je vais te montrer un petit peu mes essentiels de vacances. maillot de bain, quelques habits, et ma trousse de médicaments. Je vais prendre ma chicorée. coucou d'y tardies. l'autre elle est là-dessous. Allez, je te montre un petit peu comment je m'occupe de mon terrarium avant de partir. On étoie. On étoie la terre. On étoie. Je plante des pissons, des pissons. La petite gueuse qui sort sa tête. Super. On étoie. On arrose. Et on met une grande portion de nourriture. En plus du distributeur automatique de nourriture. J'ai même une caméra de surveillance pour les regarder depuis l'Espagne. Oui, oui, oui. Il y a même la température importante. Ah, ben moi je suis réveillée. Je révise un petit peu l'espagnol. J'apprends quelques mots. On amène scène chez les grands-parents. Alors, il n'y en a rien à faire de nous. D'accord ? Allez, c'est parti. On y va. On a pris à peu près 4 heures à cause des bouchons pour arriver à l'escalade. Heureusement, il faisait beau à la finale. Je révise encore un peu d'espagnol. Surtout, surtout, surtout. Je suis trop contente. On va tester le McDo en Espagne. Voyons voir. What ? Regarde le burger. Il est très différent. Et les frites, elles sont à la sour cream. Je ne sais pas ce que c'est. Ils ont une boisson qu'on ne connaît pas, l'aquarus, qui est à peu près similaire à la citronate. Ne comprends rien. Non, tout est en espagnol. Quelle galère. Oh, il y a du gazpacho. Oh là 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 là. Je suis trop contente. Je vais en garder d'ailleurs. Je vais le ramener avec nous, gazpacho. Voyons voir ça. Franchement, incroyable. On en a eu pour 30 euros à 2. C'est les mêmes prix qu'en France. Et nous voici arrivés à l'escala. C'est super joli. Joli port et grande plage. Allez, premier bain de mer pour mes petits pieds. Oh, l'eau est chaude. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est tout de suite. Le gazpacho à cause de la chaleur a explosé sur moi dans la voiture. On est bien arrivés à l'Airbnb. Incroyable maison. Vraiment. Et super jardin. On est vraiment tranquille ici. Oh, bonjour monsieur. et l'eau. C'est parti qu'on est testé la piscine de la résidence. Mais elle est incroyable la piscine. Allez, viens. Je t'amène avec moi dans l'eau. Toi aussi, t'as le droit de te rafraîchir avec nous. Alors, fais pas attention aux zozos qu'il y a derrière moi. Oh. Mission de ces vacances me trouver des nouvelles lunettes de soleil parce que celle-ci j'en peux plus. Il y a encore l'étiquette sur son masque mais j'arrive pas à l'enlever. Tant pis. Allez, on va aller faire quelques courses et on va acheter des choses typiques d'Espagne. Let's go. De la sangria bien évidemment, des tomates, du gazpacho, et l'homo du fouet catalan. Regarde la chambre comment elle est trop belle. Elle est dans la tour de la maison. Un refuge de tortue reste jusqu'au bout du vlog pour venir voir ça avec moi. La dernière population naturelle des tortues Hermann étant ici, en Alpera. C'est fou. On ressort pour voir l'Espagne de nuit parce que c'est de nuit que l'Espagne est le plus active parce que l'après-midi fait trop chaud. C'est la sueste. Ça te dit un petit pain de minuit. C'est magnifique. On dirait pas un petit peu les dents de la mer là. Allez, petite séquence. Risson. On dirait qu'il est un petit peu powered. C'est un petit peu qui se dit d'un peu C'était vraiment cool et j'étais surtout morte. J'ai fait de l'ASAS toute la journée hier, mais je suis quand même très fière de moi parce qu'on a pu faire plein de trucs, on s'est baigné à plusieurs reprises, donc je suis vraiment trop contente. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une activité. Je vais te laisser et essayer de deviner ce qu'on va faire. On va aller faire une activité sur l'eau, sur la mer. Je te dis pas, ce sera la surprise. Et c'est de deviner. Dis-moi tout ça. Je sais pas si tu vas voir. Genre, regarde. En fait, au début, mon copain et moi, je pensais que c'était du maquillage qui s'était mal enlevé. Genre, c'est d'aller une heure. Je sais pas ce que c'est, si vous pouvez me dire ce que c'est. Vraiment, ça me fait pas mal. C'est comme un bleu. Alors j'espère que ça va partir, j'espère que ça va pas s'agrandir. On va prendre le petit déjeuner. Je vais essayer de prendre le micro comme ça de temps en temps. Petite robe que j'avais achetée en France dans un Leclerc que j'avais droit de porter. J'aime beaucoup. C'est ma première robe de lit. Tu veux voir l'activité dont je t'ai parlé ce matin ? Voici l'activité qu'on va faire. Est-ce que t'as deviné ce que c'est ? Oh, notre look. C'est beaucoup trop drôle. Nous allons faire des bruits tractés. Des bruits qui sont tirés par un bateau. C'est un sport extrême. On dirait pas comme ça, mais c'est très intense. Très dur de tenir. Tu te tiens qu'avec tes mains. Je suis crevée. J'ai mal partout. J'ai mal aux coudes, aux genoux. Je te montrerai ça en rentrant. Après l'effort, le réconfort, un petit peu de charcuterie espagnole et de la sangria, des tomates et des spaghettis, on est dans le thème. On a fait une fieste toute l'après-midi. Désolée. Chaos technique, on est ressortis en fin d'après-midi. Tu vois les deux mecs à gauche, ils m'ont fait trop rire pendant le montage. Ils sont en train de boire de l'hélium dans les ballons et de parler après avec leur petite voix aiguë. Viens te relaxer avec moi. Lâche-brise et détente. On fait un tout droit dans l'eau sans s'arrêter. On fait un tout droit dans l'eau sans s'arrêter. Relaxe-toi, relaxe-toi. La golden hour que tous les deux regardent ça. On va avoir le coucher de soleil ensemble. On fait un tout droit dans l'eau sans s'arrêter. Bonne soirée. Hello, Latine. Hello, hello, hello. On est lundi 14 août et il est 8h30 du matin. Déjà grand soleil en Espagne. Il fait déjà très très chaud. On va prendre quand même ma petite chicorée. On dirait du café mais il n'y a pas de café. Je suis intolérante au café et la chicorée c'est méga pour la santé. Je bois toujours ça le matin. Je prends que ça d'ailleurs au petit-déj. Il y a les mouettes qui ont chié sur notre table de jardin cette nuit. Super. Au niveau de mon oeil, ça ne s'arrange pas. Je n'arrive pas à savoir si c'est pire qu'hier ou pas. On dirait qu'il est enflé, non ? On aurait lâché les yeux un peu gonflés. Je viens de me réveiller. On dirait que j'ai pris un choc. Je ne comprends toujours pas. Hier, on a fait un super shooting photo avec Tom. Tu peux me suivre sur Instagram. N'hésite sûre de pas me suivre sur Instagram. Et voilà, je vais te montrer mes tenues. Hier, j'ai acheté des vêtements sur le bord de la plage. Il y avait des trucs trop beaux. J'ai craqué. Ça y est, je suis une vraie espagnole maintenant. Je m'habille comme les espagnols. Vraiment, finir par commencer à te parler espagnol. Hola, como estas ? Donde eres el baño ? La cuenta, porfa. Porfa, 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 porfa. Dissez-moi bien. Vale, vale. Vale, vale, pues. Pues, pues, pues. Vale, vale, al tipo, tipo. C'est les dos. Hola, amigos. Je suis en train de parler espagnol justement. Abraze, abraze. Iriao, Ismael. C'est du chinois, ça ? C'est du chinois, ça ? Sinon, je vais me dire, je parle un peu espagnol là. C'est bon, c'est bon. Je sais que dire paella et commenter Yamas. C'est Yamas. Yamas. Bon, aujourd'hui, je te laisse voir ce qu'on va faire ce soir à 16h30. On va faire une maxi activité. Et ça doit te finir. Mais vraiment, je crois que tu deviendras pas. C'est pareil, c'est sur l'eau. Et ça va durer deux heures sur l'eau. Et qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme indice ? C'est un truc que j'ai jamais vu nulle part, à part ici. Très particulier. Il va y avoir beaucoup de monde avec nous. Et on va aller autour des îles d'Est. Voilà, tout ce que je peux te dire. Bisous. Mais avant de faire cette activité surprise, on va visiter le village de Bals. Bals, Bals. Un village très relaxant. Il y a de la petite chose originale. C'est trop choupi. J'avais clairement l'œil summer devant la porte d'entrée de chez quelqu'un. J'ai acheté des cadeaux. Et je me suis aussi offert des bagues. Sauras-tu voir quelles sont mes nouvelles bagues ? Tom a croisé des abonnés à lui. Même en Espagne. C'est pas dingue. Petite sangria avec de la paella. Énorme, juste pour trois personnes. On a dû tout remporter. Même la sangria, parce qu'il y en avait beaucoup trop. C'est parti pour l'activité. Essaye de deviner dans quel bateau nous allons aller. Attention. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit de celui-là. C'est d'énorme catamaran. Il a quelque chose de très spécial. Mais je te le montre après. Je monte dedans. Et après, je te dis ce qu'on va faire. On vogue un peu sur la mer. Et après, je te dis ce qu'on va faire. On profite un peu des vagues. Après, je te dis ce qu'on va faire. Prenez-moi. Les paysages sont magnifiques. On est passé par un petit tunnel. Tout, tout petit. Oh, très impressionnant. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Filme les mouettes. Et après, je te dis ce qu'on va faire. Bon allez, c'est parti. Si je t'amène avec moi, je vais te montrer pourquoi on est là. Incroyable, non ? Des sublots. Un aquarium sous le bateau pour pouvoir observer les poissons. C'est juste dingue. Ce bateau est trop bien conçu. Regarde. Expérience incroyable. Monter sur un bateau, franchement, c'est trop bien. Oh, problème. Comment je vais faire pour récupérer mes cheveux ? Du coup, il ne faut surtout pas brousser. J'ai fait un gros shampoing et j'ai réussi à rattraper mes cheveux. Heureusement. Bonne nuit. Oh, je suis fatiguée. Dernier jour, les amis. Désolée, à chaque fois, je vous prends avec le micro le matin au réveil. Pour ce dernier jour, on va faire deux activités. Le meilleur pour la fin, ce sera le refuge des tortues Hermann. Donc, je suis très, très contente de vous amener pour vraiment, pour sensibiliser aux protections des animaux en voie de disparition. Enfin, 10 animaux qu'il faut protéger. Les tortues Hermann, c'était les seules tortues qu'on trouvait à l'état naturel en France. Maintenant, c'est très, très rare à cause de la commercialisation. Du coup, je suis très contente qu'on aille voir un refuge qui remet, qui relâche les tortues, qui aide juste à la reproduction et qui les sauve avant de les relâcher. J'ai trop hâte. Et ce matin, on va aller se baigner à côté de Ruines Grecques à Ampourias. Ampourias, d'ailleurs, merci à mes abonnés qui m'ont dit sur Instagram, là où je pourrais aller avant de repartir, les endroits qu'il faut que je voie absolument. Donc, c'est un des derniers endroits qu'on n'a pas vu. C'est parti, c'est ça la dernière journée, les amis. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je ne vous ai toujours pas fait de room tour en ASMR. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de le faire. Je vous ai fait la miniature. Un check de l'œil. L'œil est devenu noir, alors carrément. Trop bizarre. Un check des goudes. Regarde, c'est la bouée tractée qu'on a fait le deuxième jour. Voilà, là j'ai un énorme bleu qui va commencer. C'est à apparaître. Et mes genoux. Mes genoux aussi. Allez, on y va. Tenue du jour. Et c'est parti. On visite les ruines gréco-romaines. Alors, il faut un petit peu d'imagination. C'est vraiment super beau. Hyper intéressant. Je suis passionnée d'Antiquité, donc je suis dans mon domaine. Je ne sais pas si toi, tu aimes bien tout ça. Mais pour tout cas, je te montre vite fait le plus beau. On dirait pas SNK, le mur des titans. J'ai trop l'impression d'être dans SNK. Pour ceux qui ont la rêve de l'attaque des titans. C'est trop styliste. Les remparts romains. Allez, on goûte des spécialités espagnoles. Les anchois. Vous m'en avez beaucoup parlé. C'est trop bon, j'avoue. On s'est baignés dans des criques. Incroyable. Regarde-moi ça. Aide-moi à choisir mes nouvelles lunettes de soleil. Lesquelles me vont le mieux. Je suis trop nulle pour choisir ça. Je ne sais pas du tout. Celle-là ou plutôt ce style-là. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Ou alors peut-être même ça. Je ne sais pas. Je vais prendre ce petit porte-clé aussi avec. Alors voici mes lunettes de soleil avant. Tu faisais clairement d'Aaron. Et voici mes nouvelles lunettes de soleil. Ça fait très star. Très très star. J'adore. J'ai pris quelques petits trucs. Je n'ai pas pris grand-chose. Mais en tout cas, on a regardé tout ce qu'il y avait en termes de déclencheur ASMR. Il y avait pas mal de choix. J'ai pris surtout les slimes qui ont l'air incroyables. Incroyable. Ils en avaient toute une panoplie. Voilà, j'ai pris ceux-là. Bienvenue au centre des tortues d'Alpera, qui est un centre de reproduction des tortues Hermann. Tortues Hermann qui sont vraiment protégées, interdites à la commercialisation sauf autorisation. Il est important de protéger les espèces des tortues. Allez visiter les refuges et les zoos de tortues proches de chez vous. Votre simple visite, votre simple ticket d'entrée vous permet de soutenir les associations parce que l'État n'aide pas les zoos des tortues. Mais c'est uniquement les associations qui préservent la nature des tortues. C'est très important. Donc oui, là c'est beaucoup la reproduction comme tu peux le voir. Ils ont aussi des tortues tropicales. Ah, j'ai exactement le même réservoir d'eau chez moi. Trop cool. Il y a vraiment des bébés qui vont relâcher après et les grandes, c'est qu'elles ont été secourues. Donc elles sont en train d'être soignées ou d'utiliser pour la reproduction. Donc oui, il y a aussi des tortues tropicales. Tu verras, il y a même la tortue que j'ai. Moi c'est une tortue exotique, je veux dire. C'est la tortue des steppes. Donc trop contente de l'avoir vue. Il y a des tortues d'eau. Voilà, il y a pas mal de bassins. Et voilà, les tortues des steppes dans les tortues que j'ai, c'est celle-ci. Elles sont beaucoup plus grosses que ce que je pensais. Elles doivent être assez vieilles. Trop trop belles. Donc ça, ils en ont pas beaucoup. Il y a aussi des tortues méditerranes. Et les plus grosses tortues en ont trois. C'est des tortues qui sont vraiment énormes. Voilà, j'étais trop contente de venir là. Hello. On se retrouve. Un chien récupéré plus tard. Une douche prise. Un soin. Des cheveux pour rattraper tout ça. Donc j'ai fait masque, conditionneur, shampoing. La totale hier. Et on se retrouve pour, du coup, clore le vlog. Petit, ça n'a pas assez. Une bonne semaine aussi. Bien ouvré dans une maison. Les tortues font très très bien. J'espère que ce vlog t'a plu. Je sais pas du tout si j'ai pris des couleurs ou pas. J'en ai pris dans le dos. Après, le visage, je l'ai vraiment bien bien couvert. Au niveau de mon oeil, j'ai l'impression que j'ai moins le bleu, non ? On voit pas très bien là, ça manque de luminosité. Un conseil, quand vous partez en voyage pour vos cheveux, quand vous partez à la mer et tout, pour éviter de saccager vos cheveux. N'oubliez pas de prendre un conditionneur et à chaque fois que vous lavez les cheveux, vous mettez un conditionneur dans vos cheveux, un après-shampooing, un ou ce que vous voulez. Moi, j'utilise ce de la remarque Chlorane, comme ça. Et vraiment, même si vous oubliez votre shampoing, c'est pas grave, mais n'oubliez pas le conditionneur. Même à vous, lavez les cheveux qu'avec le conditionneur. Ça va vous sauver les cheveux. Et après, en shampoing, moi, j'utilise un shampoing sans sulfate de chez Bioderma, donc c'est un shampoing qui mousse pas trop. Du coup, il est moins corrosif pour vos cheveux, moins détergent. Je te termine ce vlog ici, du coup, il y a certainement que ça t'a plu. J'espère que le montage rendra bien. Dis-moi en commentaire si t'aimes bien ce genre de vlog. En tout cas, moi, c'est des vidéos qui me servent de souvenirs à regarder après, dans quelques années. Bisous, à bientôt. Merci d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. Mets un emoji croissant de l'une dans les commentaires si tu as vu jusqu'au bout. Bisous. Hey, la vidéo est terminée. Clique au milieu pour t'abonner. À droite, tu trouveras mon site internet avec tous mes déclencheurs, mon matériel ASMR, mais aussi mes vêtements et mon livre. Clique à gauche pour voir une de mes dernières vidéos. À très vite. Prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501